Eh bien salutations à toutes et à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de World Legacy, évidemment, comme vous pouvez le voir. Donc on va aller s'amuser un petit peu à Chic au niveau des animaux fantastiques dont je vous l'avais dit pour un dernier vidéo. Pour ce faire, nous devons aller à la salle sur demande, qui est à Poudlard, évidemment. Donc salle secrète, salle sur demande. Chic ? Ah, Chic est très heureux de vous voir. Chic a remarqué ce sac dans la salle l'autre jour. Vous en aurez sûrement besoin pour vos études. Chic a déjà vu ce genre de choses. Chic appelle ça un sac de capture. Il sert à récupérer et transporter des créatures. Merci de l'avoir ouvert devant moi. Une brise bienvenue. J'ai réfléchi à ce qu'a dit le professeur Owen pendant le cours sur les créatures magiques, que je devrais étudier un maximum de créatures durant mon temps libre. Elle a aussi précisé que des braconniers étaient actifs dans la région. Ces créatures seront peut-être plus en sécurité avec nous que dans la nature. Chic, c'est exactement ce que pensait Chic. Vous voyez, la salle savait exactement ce qu'il vous fallait. Et par chance, Chic peut vous dire où et comment utiliser le sac de capture. Par ici, je vous prie. Notre première étape se trouve hors des terres du château. Nous pouvons y aller maintenant ou vous pouvez y rejoindre Chic quand vous voudrez. Apprenez-moi à me servir du sac de capture. Parfait. Chic se charge de tout. Et c'est là que je vais pouvoir m'amuser, je pense, plus tard. Il doit capturer plein, plein, plein de créatures magiques. Un vil braconnier. Chic a détesté de voir nous terminer. Chic peut encore sentir le son de ses créatures sur ses mains. C'est à cette époque que Chic a vu un sac de capture pour la première fois. Il serait agréable d'en utiliser un pour faire le bien. Nous sommes arrivés. Chic adore venir ici pour observer ses créatures. Surtout le groupe de Boursouf, non loin. Je serais heureux de les voir en sécurité. Il vous suffira de vous approcher avec le sac de capture ouvert en direction du Boursouf pour qu'il y entre. D'accord. Alors. Donc, un nouvel objet. Ah, qu'est-ce qu'il y a ici ? Et bien, on va y dire ça, ça. Allez, hop, Boursouf. Femelle. J'aimerais bien avoir un mâle. Si je ne sais plus ce qu'on va pouvoir les reproduire. Voilà. Tout va bien à présent. Je suppose que j'ai eu... On les voit dans la grandeur, je suppose. Oui. Mâle et femelle. C'est beau, ça. J'ai réussi à récupérer un Boursouf. Vous pouvez en sauver autant que peut en transporter le sac de capture. Les braconniers capturent les Boursouf et... Chic ne sait pas ce qu'ils font avec. Chic sait qu'ils seront plus en sécurité avec vous. Toutes les créatures ne seront pas aussi simples à capturer que le Boursouf. Pour la suite, Chic vous suggère de capturer une créature volante. Un Joe Barbie, peut-être ? Très bien. Où puis-je en trouver un ? Chic sait qu'il y en a à l'ouest, niché dans un arbre qui surplombe Poudlard. Mais il faudra faire attention. Chic vous y retrouvera, quand vous le voudrez. Ok. Mais avant... On va aller retrouver Chic. Je crois qu'il y avait trouvé... Un endroit avec des nifleurs. Du coup, je suppose qu'on peut les capturer aussi. Vos de lune. Je... Je barbie. Sombrale. Hum... Je crois qu'il y avait un repère de nifleurs pas loin. Je ne sais plus où il est. Vous savez quoi ? On va aller dans la forêt interdite. Emballer. Ça n'a pas de difficile à trouver, ni de nifleurs. Enfin, un repère de nifleurs. Qu'est-ce que c'était ? J'espère que Rockwood sait ce qu'il fait. Ah bah justement. Un repère de nifleurs. Oh non, ce n'est pas bon. L'édioté. Hop, un repère de nifleurs. Dommage qu'on ne voit pas le sac d'unifleurs. Un mal que j'ai chopé. Je ne te ferai pas de mal. Réveilio. J'ai fait un petit coup de réveilio. J'ai perdu les bourgarennes. J'ai perdu l'unifleur. C'est toujours une agréable surprise. Quoi qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. Ah, c'est un femelle en plus. Continuez. Tu vas payer pour ce que tu l'as fait. Ah, quand c'est de réveilio. J'ai perdu mon nifleur. Ah non, il est là. Les brachos. Voilà. Merci, une petite nifleur. Ah, nifleur femelle. Ah, nifleur femelle. Je veillerai bien sur toi. Ça, c'est fait. Pas une créature refermée, non ? Alors, j'ai pu voir un truc intéressant, aussi. Un coup de lune. Et lui, je crois qu'il faut être là, le soir. Il va y avoir accès. Donc, on va devoir attendre la nuit. Et on va attendre. Et on ne peut pas attendre. Pourquoi on ne peut pas attendre ? Ah, parce qu'on est considérant au combat. Oh, c'est génial. Ça, c'est chiant, par contre. Je crois que c'est bon maintenant, on n'est plus en combat. On peut attendre la nuit pour avoir les fameux « vous » de lune. Aller, à vous de lune. Mal coupé, comme elle. Mais on va aller continuer la quête, parce que sinon, en restant encore ici pendant des... Je continue à faire ça hors vidéo, je pense. Ah, ben attendez, il y a quelque chose ici. Hop là. On active. Ça, c'est fait. Roh, c'est beau, Poudlard. Et si vous me posez la question du pourquoi, du comment Poudlard est différent dans les films, il faut savoir que Poudlard, étant une école de magie, elle s'adapte en fonction du besoin, donc en fonction du nombre d'étudiants qu'elle a eu. J'écrétera une vermine dans ton genre. Bonjour, Chick. On continue ? Oh, excellent. Chick se faisait du souci pour vous, avec tous ces braconniers qui traînent. Nous devrions peut-être faire vite. Les Jobarby sont juste là, pour ce gros arbre. Chick a déjà vu des sorciers utiliser les vieux sceaux pour ralentir des créatures volantes et faciliter leur capture. Je vais essayer de sauver un Jobarby. Bonne chance. Chick attendra votre retour. Allez, on va essayer d'en sauver. Réveillon. L'inducion. Et je ne sais plus si j'ai pris un mâle ou une femelle. Super. J'ai une mémoire toute petite. J'ai pris un mâle, du coup il me faut une femelle. Genre elle. Comme ça on fait perdurer l'espèce. J'ai récupéré un Jobarby. Chick espère que votre Jobarby appréciera le confort du sac. Les braconniers en ont après leur plume. Et ils n'y vont pas de main morte. Y a-t-il d'autres créatures dans le coin ? Chick a découvert l'existence d'un troupeau de vaude lune. Ils vivent dans une clairière au bout de ce chemin. Chick vous retrouvera là-bas. Bon bah j'en ai déjà capturé mais bon. J'ai toujours dit que voyager ouvre... Bonjour Chick, c'est la claire. Oui, les veaux de lune se rassemblent près du grand arbre aux motifs en spirale. Mais seulement la nuit, à la lumière de la lune. Malheureusement, à moins que vous soyez capable d'accélérer le temps, vous devrez... En fait, j'en ai déjà capturé un. Superbe ! Chick suppose que vous avez terminé. Vous pourrez sauver plus de créatures. Mais rapportons déjà celles que vous avez attrapées dans la salle sur demande. Très bien. Chick vous retrouvera dans la salle sur demande quand vous le voudrez. Allez, on retourne à la salle sur demande du coup. J'ai juste enlevé mon ping. Alors, ok. Salle secrète. Salle sur demande. Vous voilà. Il faut introduire les créatures que vous avez sauvées à leur nouvelle maison. Mais il n'y a pas assez de place pour elles, ici. Imaginez toutes ces créatures en liberté. Ce serait une catastrophe. Si vous vous concentrez sur ce dont vos créatures ont besoin, la salle pourrait vous le fournir. Vivarium, 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 vivarium. À quoi avez-vous pensé exactement ? Ah, ça va aussi. Incroyable ! Vous avez réussi ! Mais de quoi s'agit-il ? Chick n'est pas sûr. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je serai à l'intérieur quand vous serez prête. C'est beau. Ah oui. Regardez ça ! C'est incroyable ! Où on est, Chick ? Il semble que ce soit un lieu où vos créatures peuvent vivre, une sorte de vivarium. Vos créatures vont beaucoup se plaire, ici. Elles mèneront une vie sûre et paisible. Vous voulez peut-être les relâcher ? Elles vont découvrir leur nouvel habitat. Alors... C'est trop mignon ! Chick pense que le vivarium sera parfaitement adapté à vos créatures. C'est vrai. J'espère seulement que nous aurons assez de place pour chacune. Chick l'espère. Mais si vous venez à en manquer, Madame Peck de chez Pic et Peck, après Olar, vous aidera à leur trouver un bon foyer. Y a-t-il des créatures qui ne rentrent pas dans la salle ? Oui. Elle a la réputation d'aider les créatures en danger. D'ailleurs, les créatures bien nourries et bien soignées vous fourniront des matières premières magiques précieuses, comme des poils de boursouf. Si vous récoltez suffisamment de matières premières magiques, Chick vous montrera comment les utiliser. Parfait. Je te préviendrai lorsque j'en aurai. Voilà ! On a déjà 4 espèces ! Voilà. Euh... Oui. Il faut que je... Je change mes sources, je suppose. Ça, on va plutôt le mettre là. On va mettre nos vêtures. Je suis un peu buggy. Ça doit être un des mods que j'ai installé, ça, pour optimiser le jeu. Qui me rend un peu buggy, comme ça. Ça va pareil statistically. Ça va être un des mods qu'il se joue. OK. 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 C'est beau moment... On va alors. Oh regarde, il l'a carrément volé, oh la, le nif, ça ne m'étonne même pas. Merci pour tes plumes. C'est un peu buggy, il faudra que j'essaie de régler ça pour le prochain épisode. Chick, j'ai récupéré des matières premières magiques. Chick va vous montrer comment les utiliser. Commencez par invoquer un métier à tisser enchanté à l'aide de secrets à sorts. Un métier à tisser enchanté ? Exactement. Vous pourrez tisser vos matières premières magiques directement dans les fils de vos vêtements. Et ainsi, leur octroyer bien des propriétés utiles. Pourquoi ne pas essayer ? Chick pense que le métier à tisser vous apportera satisfaction. Je vais essayer le métier à tisser. Là, le métier à tisser. Alors, on va mettre en jaune évidemment. Couleur de bouffsouffle. Alors, ok. On va prendre par exemple ceci. Amélioration. Fichiers attributs. Ah oui, il faut voir qu'il y a beaucoup d'animaux où il y a l'air qu'on doit avoir. On va faire ça. Ça s'est bien passé. Je devrais montrer ça à Chick. Il y a la pierre de lune à prendre ici. Hop là. J'ai utilisé le métier à tisser enchanté. Magnifique. Pourrais-je tisser de la magie encore plus puissante dans mes vêtements avec le métier à tisser ? Oui. En sauvant des créatures plus puissantes. Mais pour le moment, Chick vous suggère d'explorer le Vivarium pour apprendre à connaître les créatures déjà sauvées. Merci pour ton aide, Chick. Voilà. Tout est bien qui finit bien. Reveilleux. Il y a un coffre là-bas. Et j'ai réussi à défiler en plus de ça. Ah mais il y a bien plein de coffres ici. Attendez. Oh ! Je suis là. Alors, collection de misages au sol. Ok. Intéressant. Là-haut il y a aussi un coffre. Il y a l'air. Donc je suppose qu'on doit suivre le chemin pour y accéder. Intéressant. Où est ce coffre ? Ah non c'est pas encore C'est ça alors Ah si ok Il est là Ça c'est sympathique par contre Par contre ça veut dire qu'il faut aussi visiter tout ici Ça fait quand même beaucoup Ça fait quand même beaucoup à explorer dans ce jeu Ah mais tiens ma cap ne bug plus Intéressant J'ai cru voir un truc ici Déjà J'ai des essais reportants J'avais une Et je crois que c'est encore Eh bien vous savez quoi Pour les épisodes qui sont aussi courts que ceci Ce que je ferais vraisemblablement Si je ferais deux épisodes Ah en fait ça dépend d'où je suis Ici ça va Et ici ça va pas Si je fais comme ça Ça va Ça va Ça va plus Ok Très étrange Mais je pense que ce que je ferais C'est que pour les épisodes Qui sont aussi courts que ça Je mettrais peut-être en ligne deux épisodes C'est beau ça C'est vraiment beau ça Donc Vous voici Et on se retrouvera Pour une prochaine Vidéo Pour faire la suite Évidemment De l'aventure On va mettre tout d'abord Donc salle sur demande Intéressant Intéressant Et bien on va se retrouver Pour une prochaine vidéo Évidemment Et je veux un peu améliorer tout ça Allez Ciao Et donc pour la prochaine fois Évidemment On continuera Les quêtes Principales A plus tard